... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de toutes mes équipes de l'Institut français d'Israël, je suis très honoré, très heureux de vous accueillir ce soir au Centre des Béchetschers. Honoré de vous recevoir, honoré de recevoir M. Alain Finkielkraut pour cette soirée exceptionnelle. Alain Finkielkraut, merci infiniment d'être parmi nous ce soir. Vous êtes chronographe, penseur, écrivain, esséniste, producteur de radio, membre de l'organisme française, et on pourrait compléter la liste avec un maître d'autres termes. Mais pour ma part, j'utiliserai celui d'intellectuel de notre temps. Depuis 1985, vous animez l'émission Réplique sur France Cultuelle. Cette émission offre un espace de dialogue et de réflexion au croisement des idées et des opinions. Et je vous en veux un peu, chère Alain Finkielkraut, car mes dimanches matins sont préemptés par mon écoute rituelle de votre émission. D'ailleurs, dès que le timbre de votre voix va se faire entendre, je suis sûr que je vais vous penser un dimanche matin. Vos activités suggèrent que vous consacrez votre vie à la réflexion sur des sujets aussi variés de la littérature. L'amour, l'identité, la mémoire, la politique, l'éducation, la société, le bout, on se souvient d'une magnifique émission pendant laquelle vous avez parlé de ces éoliennes qui polluent les paysages de la France, notamment. Ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, athlégé de l'être moderne, vous incarnez un engagement intellectuel sans compromis, grétif au conformisme de tout poil, au sommeil dogmatique, à la confiture d'affects et autres, au réel ou des idées reçues. Du mouvement de mai 68 à la défense des valeurs républicaines, en passant par votre réflexion sur l'identité juive, la mémoire de la Shoah et les défis de la société contemporaine, votre œuvre témoigne d'une profonde lucidité et d'une volonté farbouche de penser le monde qui nous entoure. Ce soir, nous aurons en particulier le privilège de plonger dans l'univers de notre dernier ouvrage, « Pêcheurs de perles » publié aux éditions Galletard. Ce livre, fruit d'une réflexion mûrie et d'une passion sans cesse renouvelée pour la pensée, nous offre un voyage au cœur des grandes figures intellectuelles qui ont marqué notre parcours. De Arènes à Condéras, de Lévinas à Valéry, vous nous entraînez dans une exploration fascinante de l'amour, de la mort, de la civilité de l'Europe et bien plus encore. Votre présence ce soir nous offre une occasion exceptionnelle d'explorer vos idées, de débattre et de nous interroger avec vous sur les enjeux qui façonnent notre époque. Je tiens à remercier Stéphanie Souffy, responsable du livre à l'Institut français d'Israël, qui a organisé cette rencontre et qui y animera la soirée. Je remercie également chaleureusement Astrid, qui nous a mis en contact pour votre intervention d'Israël, et tous mes collègues de l'Institut français et de l'Ombassade de France qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Pour finir mon propos, je vous invite, chers publics, à ouvrir vos esprits et à participer activement à cette soirée qui promet de stimuler nos esprits. Merci pour votre présence et votre intérêt. Je laisse désormais la parole à Stéphanie Souffy. Continuez. Applaudissements Bonjour, bonjour à la fin d'accord. Je vais peut-être prendre celui-là. Ah ouais, je pense que c'est dégoûté, c'est beaucoup mieux. Comme on a dit Georges, vous êtes un textuel engagé pour participer à l'hiver de l'expression, et c'est la même pour laquelle je voulais lire un extrait de votre livre. C'est une citation d'Alexis de Tocqueville, qui vous représente, en tout cas, représente bien ce qui se passe autour de vous en France. Dans les républiques démocratiques, la tyrannie laisse le corps et la croix à l'âme. Le maître n'est dit plus « Vous pensez comme moi, vous m'aurez », il dit « Vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi. Votre vie, vos biens, tout vous reste. Mais dès ce jour, vous êtes à l'étranger parmi nous. Quand vous approcherez vos semblables, ils vous fuiront comme un être impur. Et ceux qui croient à l'inocence, cela mène, nous abondons, car ils fuiraient à l'entour. Allez en paix, je vous laisse la vie, mais je vous la laisse vivre que la mort. » Dans ce livre, vous parlez d'ostacisme démocratique. Oui, en effet. Alors, je vais commencer et je vais vous répondre, bien sûr. Mais je suis un peu gêné, ici, en Israël, de parler d'autre chose que d'Israël. Je sais, l'angoisse qui vous étreint, l'insouciance de Tel Aviv, ces plages, ces cafés, ces restaurants, et ces restaurants, elles sont trompeuses, elles sont trompeuses. Dès que je parle avec les gens, quels qu'ils soient, j'entends la douleur. Donc, voilà, j'espère que vous vous amenez à en parler, et j'espère que vous ne vous menterez pas trop aussi d'aborder les thèmes de Pécheurs de Père, même s'ils peuvent vous paraître, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, un peu à côté de la plaque. Mais nous y viendrons. Ce passage de Tocqueville est admirable, admirable, sur ces républiques démocratiques. Tocqueville est le plus grand penseur de la démocratie, de la démocratie moderne, dans ce cas-là, justement, de spécifique. Un mouvement qui le stupéfie lui-même et qui découvre en Amérique, d'égalisation progressive des conditions. Il ne décrit pas un régime, il décrit un processus. Et avec cette égalisation des conditions, naît aussi un nouveau conformisme. Un pouvoir qui n'est pas forcément, qui n'est plus le pouvoir d'un autocrate, le pouvoir de l'État, mais un pouvoir social. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la réflexion de Tocqueville. Quand une opinion domine, une opinion qui, pense-t-on, va dans le sens de l'égalité, si opposée, est presque impossible, en effet. On est barré, on est banni, on est proscrit, on devient un parrain. Et, Jean, en France, cela se fait beaucoup sentir, car la vie intellectuelle, peut-être ne le savez-vous pas, s'est considérablement durcie ces dernières années, tendue. Cela date du début du XXIe siècle, avec, on pourrait dire, l'émergence d'un nouvel antiracisme. Un antiracisme dévoyé qui, au nom du principe fondamental de l'égal dignité des personnes, on retrouve l'égalité, eh bien, condamne tous ceux qui, par exemple, veulent protéger les frontières. On le voit beaucoup en France, l'idée même de contenir, de contrôler les flux migratoires, l'idée d'introduire une différence entre l'autochtone et l'étranger est perçue dans les services les plus influents comme raciste. Et il n'y a pas de pire crime que le racisme. Et c'est antiracisme dévoyé d'une part et d'autre part, et là, cela nous approche d'Israël, mémoire fallacieuse. Aujourd'hui, on en vient à considérer que le pire le pire comportement, la pire attitude consiste, justement, à défendre l'identité nationale. car, dit-on, c'est le nationalisme qui a mené au pire. Vous parlez du nazisme, justement, et vous dites que depuis le nazisme, on a cette volonté absolue d'empêcher le racisme en pensant que c'est justement le fait d'être nationaliste qui a amené le nazisme. Et vous dites au contraire que c'était le pétain et ce gouvernement-là qui n'ont pas été nationalistes, qu'ils ont abandonné la France. Bien sûr, mais c'est très sédissant, c'est-à-dire qu'on considère que ce prévaloir d'une identité nationale, c'est introduire l'exclusion, la discrimination, la stigmatisation. Il est parlé en France il y a quelques années à un ouvrage tout à fait symptomatique, « Histoire en lumière de la France ». Il a été dirigé par Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Et celui-ci le dit dans son introduction, cet ouvrage est tout entier construit pour s'opposer au rétrécissement identitaire, à la crispation identitaire. Montrer en fait que la France est une auberge espagnole, qu'elle n'a pas d'identité. Elle n'a pas d'identité. Son histoire, c'est une suite de hasard et ce qu'elle a de mieux lui est venu de l'autre, lui est venu de l'étranger. Voilà. Et tout cela, justement, parce que le Front National de l'Union Rassembleur National menace d'arriver au pouvoir et qu'on dit « La mémoire nous impose de ne plus succomber au vieux démon nationaliste. » Alors qu'en effet, c'est aussi la grande surprise quand on regarde l'histoire. Il suffit d'ailleurs de se référer à un très beau texte de Raymond Aron publié dans cette chronique de guerre. C'est-à-dire pendant la guerre à Londres, eh bien, il montre très bien que l'enjeu de la guerre de 1845, c'était « Nation libre » au pluriel contre « Empire tyrannique ». Et disait-il, la résistance à l'Empire, et c'était tout l'enjeu de la carité italienne, se faisait au nom de « Vive la France, vive la Hollande, vive la Pologne ». Donc nous nous trouvons, si vous voulez, dans un cas de figure tout à fait étrange, sous le jour d'un antiracisme dévoyé et d'une mémoire fallacieuse. D'ailleurs, les Juifs aussi font les frais. D'abord parce qu'il y a une nation libre. En plus, parce qu'on nous explique que cette nation aussi tourne marme, que les victimes d'hier sont les bourreaux d'aujourd'hui. Mais pour en revenir à votre question, on a l'impression qu'on prend des risques en France lorsqu'on regarde de la réalité en face, lorsqu'on ouvre les yeux, lorsqu'on a les yeux grands ouverts. justement. Et je crois que c'est bien que ça, c'est-à-dire que il y a une intention à ne pas regarder en arrière, à ne pas être nostalgique, parce que être nostalgique, c'est être nationaliste, en fait. Non, vous avez raison. Alors, simplement, le chapitre qui couvre la citation de Tocqueville est consacrée à un auteur français, paria d'entre les parias, qui n'a plus d'éditeur, qui est harcelé par la justice, qui est vraiment honi et vomi, c'est Renaud Camus. Et je prends le risque, en effet, enfin le risque, limité, de consacrer ce chapitre tout en prenant les distances avec lui et en considérant que c'est un gros acteur en tout temps et que cette situation a quelque chose de terrifiant aujourd'hui. On peut, en effet, et c'est Tocqueville, enterrer un homme vivant tel or qui ne correspond pas aux principes qui sont en fait les préjugés de l'époque. Pour revenir à la nostalgie, oui, en effet, je pense à ce très bon faire d'apollinaire passant, passant, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Je me retournerai souvent. La nostalgie, elle est inhérente à la condition humaine. Tout passe, tout avance, rien ne revient jamais. Forcément, on se retourne. Orphée se retournait, la poésie se retourne. La nostalgie, c'est ça. Aujourd'hui, en effet, la nostalgie est très mal vue. on rigole toujours, ah bah oui, ceux qui disent c'était mieux avant. Ah, pourquoi ? Pourquoi il y a tant de choses qui étaient mieux avant ? Et je me suis interrogé sur les raisons de cette proscription, de cette criminalisation de la nostalgie. Deux films inoffensifs ont subi des foudres de Politico Incorrect en France ces dernières décennies. Amélie Poulain, je ne sais pas si vous l'avez vu, en France, avec une très belle voix off, d'André Dussonnier et puis les enfants du Marais. Les enfants du Marais. Et il y a un très jeune film aussi et Télérama a détesté les deux. Pourquoi ? Parce que c'était la France d'avant et parce que, je m'excuse de mettre les points à ce que je dis, c'était une France blanche. En effet, avant, la France était blanche. Et dès lors que vous retournez vers cette France, vous êtes suspect d'hostilité à la diversité, forcément heureuse. La diversité doit être heureuse, bien sûr. Et donc, on vous dit, ah là là, le racisme vous guette. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la nostalgie aujourd'hui est très mal vue. On ne peut pas, on ne doit pas regarder en arrière mais devant soi et peut-être pas autour de soi parce que ce qu'on voit autour de soi est un désastre. Vous parlez de concept culture et vous faites un parallèle avec mai 68 et le slogan de 68 il est interdit d'interdire. Pourquoi ? Un parallèle ? Entre la concept culture et le slogan de 68 il est interdit d'interdire. Non, mais je... Oui, c'est-à-dire ça, c'est effectivement, j'ai fait une liste de c'était mieux avant pour amuser et il n'est pas exhaustive. J'aurais pu faire un livre avec tous les étés et peut-être que je le ferai. Il dit il était d'interdire et c'était pas terrible c'était bien. Parlez en micro, je suis désolé. Encore ? On ne vous entend pas très bien, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas que je m'invite d'elle. Il était d'interdire il était d'interdire il était d'interdire il était pas terrible mais c'était mieux qu'est-ce que ça chante ? C'est mieux ? Vous avez bien entendu jusque-là ? C'est bien entendu jusque-là ? C'est bien entendu jusque-là ? C'est bien entendu jusque-là ? Qu'on branche tout ça. Donc... C'est pas bon. C'est bon ? C'est pas bien. C'était... Oui, je dis ça parce que... Oui, je dis il était interdire d'interdire avait bien des défauts mais c'était mieux que la cancel culture. Je ne suis pas, pour le coup, un nostalgique de mai 68. C'est une époque que j'ai vécu de l'intérieur de manière tout à fait anonyme comme un étudiant. J'étais pris dans le mouvement. C'est-à-dire, je me suis retrouvé pour quelques semaines Moïse. C'est vraiment absurde. J'étais gauche et je préparais fibrillement le concours de l'école à la place intérieure que je n'ai pas eu. Vous avez rappelé que j'étais de Saint-Cloud. Donc, je préparais à l'étude. Nous avons obtenu par la lutte le report du concours au mois de septembre. J'ai échoué au mois de septembre. Et l'année suivante, j'ai passé le concours de l'école en la sphère de Saint-Cloud. Donc, à ce moment-là, je ne l'ai pas conclu tout de suite mais rétrospectivement, je me suis rendu compte que ça a été un grand moment de conformisme. On secouait l'autorité des maîtres mais on se soumettait à l'autorité du groupe, à l'autorité des pères, pas P.A.R.S. On faisait comme tout le monde. On se révoltait comme on se révoltait. On s'indignait comme on s'indignait. On manifestait comme on manifestait. C'était sous l'alibi d'une révolte de la jeunesse qui n'en pouvait plus la dictature du « on ». Mais, je pense aujourd'hui que mai 68 subit des critiques un petit peu pénibles. C'est-à-dire, on fait comme si toute cette époque de libération sexuelle n'avait mené qu'à la domination éhontée des hommes sur les femmes. Sous l'alibi de l'égal sexuel, les hommes se seraient servis. Ils auraient agressé les femmes, ils auraient fait d'elles ce qu'il fallait. Je pense que c'est très largement faux, très largement injuste. en revanche, ce que je vois venir aujourd'hui, c'est en effet la « cancel culture », c'est-à-dire la culture de l'annulation avec l'idée selon laquelle les œuvres du passé doivent être elles-mêmes mises en examen, traduites devant le tribunal du présent, et ceux qui pensent mal, on retrouve Tocqueville, doivent être eux-mêmes frappés d'interdits. La cancel culture procède d'un présent ivre de lui-même, d'un présent qui pense avoir résolu le problème humain par son combat contre toutes les formes d'exclusion, de stigmatisation, de discrimination. Et donc, ce présent se croit doté non d'un savoir absolu, mais d'une sensibilité absolue. L'homophobie est condamnée, mais aussi le sexisme, le racisme, bien sûr, la grossophobie, et on vient de découvrir en France la discrimination capillaire. Et ça, évidemment, tous les auteurs du passé n'y pensaient pas. Mais on pouvait penser que c'est une bonne chose. Non. Pourquoi ? C'est une très mauvaise chose parce que nous n'en savons pas plus que nos aïeux et nous avons à apprendre d'eux cette idée et fondatrice de l'humanisme européen. L'idée de classique naît avec la modernité. on se retourne vers les oeuvres du passé parce qu'elles ont quelque chose à nous dire, parce que c'est par le détour des signes d'humanité déposés dans les oeuvres de culture que nous accédons à nous-mêmes et au monde. n'y a pas à cet égard d'indication immédiate. C'est la grande découverte qui m'anime de la vraie science. L'Occident, l'Europe est issue, l'Europe moderne est issue de cette découverte. Aujourd'hui, dans la plupart des campus occidentaux, cette découverte ne fait plus sens. Et il ne s'agit pas seulement des campus, il s'agit aussi des mises en scène de théâtre et d'opérance. Les metteurs en scène s'emparent des oeuvres pour leur faire dire ce que les metteurs en scène savent ou croient savoir. Donc, ils projettent sur ces oeuvres, ces pauvres oeuvres, qui n'ont personne pour les défendre, leurs stéréotypes, leurs évidences. Il y a peu au théâtre, de l'Odéon à Paris, on présentait Hamlet joué par une femme et pour dénoncer la société patriarcale. Mais quel rapport avec Hamlet, quelle insulte, est un étrange esprit et l'étrange esprit de supériorité. C'est étonnant parce que sensibilité absolue, ça veut dire nous sommes ouverts, ouverts à toutes les explanations, alors que cela signe la fermeture du présent sur lui-même. Il n'est sensible à aucune altérité puisqu'il sait tout sur tout, il ressent tout, comme personne avant lui n'avait jamais ressenti les choses et notre temps risque de mourir de fatuité. Vous parlez justement du théâtre et de l'incivilité, ce genre de choses-là. Vous dites que ça vient peut-être sûrement de mai 68. Est-ce que vous voulez nous aider à montrer pas vos peines ? Vous dites que cette volonté de sortir de ce carcan bourgeois, de ce besoin d'un coup d'exploser a petit à petit amené l'incivilité, amené l'antiracisme. Vous connaissez l'humanité, vous connaissez, vous parlez du théâtre entre les vitesses des années 70, début 80, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, même si le wokisme arrive et que le wokisme maintenant a pris toute son ampleur et est omniprésent sur la scène intellectuelle. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui a monté peu à peu depuis mai 68. Je sais pas si je le trompe. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec mai 68. Alors, deux choses. le wokisme qui sévit sur la plupart des campus, nous envoyons l'apothéose aujourd'hui, le stabilité du wokisme, c'est l'antisémitisme. Et ça, la réalité. C'est ça. C'est-à-dire que le wokisme, c'est l'éveil, l'éveil, c'est le wokisme, le slogan du mouvement Black Lives Matter. Et puis, c'est devenu un mot d'ordre plus général, restons éveillés à l'injustice, aux injustices, à travers les luttes intersectionnelles, ça veut dire que les injustices sont nombreuses, mais leur auteur est unique. Et leur auteur, c'est le mal blanc occidental. Et comment les juifs sont devenus le mal blanc occidental ? Donc, ça veut dire qu'on fait toutes sortes de studies, justement, pour noter les doléances, pour prendre en charge les doléances des minorités. C'est l'étrange studies, puisque ceux ont des plaintes. Les études ne sont pas des plaintes. Là, si, maintenant, ce sont des plaintes. Les women's studies, african-american studies, fat studies, etc., etc., même des wildness studies. Mais, comme il y a un ennemi unique, on en vient, en fait, on en revient à la domination du chiffre 2, c'est-à-dire un affrontement entre les dominants, qui sont toujours les mêmes, et les dominés dans leur variété infinie. Qu'advient-il ? Pourquoi les juifs ? Eh bien, parce que, en 1967, Israël n'a pas été rayé de la carte, Israël a gagné la guerre. Et son statut, alors, a commencé à changer. Le pays des réfugiés et des pionniers, admirés, pour ses victimes et ses héros, est devenu le pays des conquérants. Et donc, à ce moment-là, Israël a amorcé, si vous voulez, son transfert. La victime est devenue peu à peu, dans un certain imaginaire, bourreau. Ça, ça a commencé en 1967. Et ça a pris peu à peu une ampleur inouïe. Et depuis, la riposte israélienne au gigantesque bourrôme du 7 octobre, eh bien, Israël est très massivement nazifiée, puisque l'accusation principale, l'accusation omniprésente, et pas seulement dans les campus, jusque dans une partie de la presse bien pensante, c'est l'accusation de génocide, d'entreprise génocidaire. Et c'est ce qui fait que l'on y fait, et c'est très intéressant, parce que personne n'a envie d'ouvrir Mein Kampf. Mais si on ouvre Mein Kampf, si on lit Hitler, on dit, il est dit que les Juifs sont les empoisonneurs de la race blanche. Aujourd'hui, les Juifs sont devenus aux yeux de ces antiracistes qui parlaient, l'avant-garde de la race blanche empoisonneuse. Ce sont des Blancs, ce sont des Blancs absolus. L'avant-poste de l'impérialisme occidental des suprémacistes Blancs. Oui, c'est ça, ce sont, ils sont les Blancs, les Blancs qui oppriment les Palestiniens et derrière les Palestiniens, tous les Arabos musulmans qui se reconnaissent dans la lutte des Palestiniens pour leur État, etc. Et donc, ils sont vraiment passés complètement du mauvais côté de la barricade. D'ailleurs, c'est ce que dit une femme assez célèbre en France, Uriah Boudelja, qui est la fondatrice des indigènes de la République, et elle le dit, elle le dit à son grand regret, les Juifs auraient pu choisir un autre destin, ils sont devenus des Blancs. Ils sont devenus des Blancs, pourquoi ? Et en tant que Blancs, ils en rajoutent en quelque sorte. Ils font même ce que les autres ne font plus. Ils colonisent alors que les grands pays européens ont abandonné la colonisation. à ce titre, ils méritent une mobilisation générale. C'est pourquoi je vous disais que c'est la grande révélation de ces derniers moments, l'antisémitisme et le stade ultime du rougisme. Quand vous parlez de votre judalisme, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Vous dites que avant même que l'on me pose la moindre question, je répondais un juif à qui voulait ou ne voulait pas l'entendre. En fin de rescapé, je m'appliquais à mettre mes pas dans les pas et, point serré, prêt à pendir, je me faisais peur d'assumer toutes les conséquences de cette déclaration fracassante. Les conséquences tardant à venir, j'ai fini par me rendre compte que j'étais protégée de tout péril par le cataclysme dont je me voulais l'éritier. Sauf que ce n'est plus du tout le cas maintenant. Ce cataclysme, ça n'empêche plus aucun anti-sioniste, anti-sémite de l'accès. Non, non, bien sûr, il ne faut pas non plus comment dire, aggraver les choses pour peut-être en juif en France et vivre sa vie aujourd'hui encore. Non, non, je ne suis pas en train de dire non, ce qui est sûr, c'est que je me croyais protégé par la mémoire et aujourd'hui, c'est au nom du plus jamais ça que les juifs sont attaqués, harcelés ou simplement stigmatisés. Plus jamais ça, dit-on, et le ça, c'est vous, c'est vous, c'est vous qui recommencez, vous ou les vôtres, vous, dont vous êtes incapables de vous désolidariser. Ça, c'est vrai, c'est la situation. Alors là, je voudrais faire un petit développement. C'est-à-dire, en France, on ressent beaucoup ce que Bernard Renevi a appris justement, la solitude d'Israël. et on la partage d'une certaine manière étant donné l'hostilité qui monte dans certains secteurs de l'opinion et c'est d'autant plus douloureux que l'hostilité est formulée à gauche, par rapport à l'extrême droite, mais à l'extrême gauche. Et pas toujours extrême, d'ailleurs. Donc, ce transfert aussi à gauche de l'hostilité à l'égard des Juifs, c'est quelque chose de douloureux. Bon, solitude d'Israël, solitude partagée par le Juif que je suis et par la plupart des Juifs français. Mais, quand on arrive en Israël, ce qu'on ressent d'abord, c'est pas dans la solitude, on parle avec les gens que le désarroi d'Israël. Il y a une vraie souffrance, bien sûr. On vous dit, Israël vit la pire période de son histoire. Le beau monde du 7 octobre est d'entre eux. Bring them all. On peut le voir sur la place, les otages, etc. bien sûr. Mais, je parle de désarroi parce que Israël se sent vulnérable à cause du 7 octobre. Un pogrom, ce pays a été fait pour rendre impossible les pogroms. Un pogrom a eu lieu à l'intérieur même de ce pays. Ce pays se sent vulnérable et en plus, les Israéliens n'ont pas la consolation de l'unité. Ils ne peuvent même pas éprouver le réconfort de l'être ensemble. Cette société est déchirée. Il y a l'ennemi, bien sûr, mais il y a aussi l'impossibilité grandissante de s'entendre. J'ai parlé avec plusieurs personnes et notamment avec la fille de Chimane Peres et son mari. Personnage très imposant. voué à cause des deux États, il ne varie pas. Je n'ai pas été forcément convaincu par leur argumentation que j'ai pu trouver à un moment donné trop irénique, mais ce qu'elle disait, ce qu'elle répétait, elle ne voulait pas vivre dans un état en guerre continuelle où les parents enterrent leurs enfants. Ce n'est pas possible et quand les Israéliens sont les plus forts, c'est à eux de refaire les propositions voire de faire les concessions même que l'autre. Mais peu importe, ce qu'elle me disait aussi, c'est qu'elle sentait dans le camp en face, elle voyait quelque chose qu'elle appelait la trahison de la judéité. La trahison de la judéité par ceux qui ne voulaient rien savoir. C'est-à-dire la trahison de la judéité parce que on garde tous les territoires, on écrase les Palestiniens et c'est comme ça. Et elle le vivait comme une trahison de la judéité. Cette phrase me hante depuis que je l'ai entendue parce que j'ai compris justement que l'identité juive n'était pas seulement identitaire. L'identité juive, qu'on soit religieux ou mécréant, c'est aussi une responsabilité. C'est vécu comme une responsabilité. C'est vécu comme un commitment, dirait les Anglais. Une obligation. Être juif c'est être obligé à quelque chose. Comme si dès le Sinaï, avait été scellé avec les juifs un pacte de justice et que dénouer, rompre ce pacte, c'était se détruire. Voilà ce que j'ai compris. Mais d'un autre côté, ceux qui plaident pour la manière forte, ceux qui ne veulent rien entendre, pensent en fait à reprir la promesse divine. Ils se sentent fidèles à la promesse. Dieu, c'est la terre promise. Dieu a promis cette terre. Cette terre n'est donc pas négociable. Donc c'est comme si effectivement en Israël, c'est pour ça que je parle de désarroi plutôt que de solitude, se faisait face de mode d'être juif. D'un côté, ce qu'on croit être la justice et de l'autre côté, l'accomplissement de la promesse. Et je me dis, est-ce que cette contradiction est soluble ? Est-ce que entre ces deux modalités d'être juif, une réconciliation est possible ? Et puis aussi, il y a la question plus pragmatique. Une guerre interminable a succédé au 7 octobre. Cette guerre va-t-elle finir ? Y a-t-il un sens à préclamer une victoire absolue ? Almarin disait que l'introduction de l'absolu dans le domaine politique scelle la prédition de tout un chacun. Il n'y a pas d'absolu en politique. Parce que c'est le domaine de la pluralité humaine, il n'y a pas d'absolu. Alors ça veut dire quoi ? Une victoire absolue ? Et ça va donner encore des mois, des mois, on ne sait pas. C'est aussi le désarroi. Un avenir qui reste obscur. Le désarroi dont vous parlez c'est aussi une troisième catégorie et c'est dramatique. C'est des gens qui étaient pour la paix, profondément pour la paix et qui changent de camp parce que les personnes qui étaient pour la paix se sont fait massacrer. Et je crois que c'est le pire, c'est l'espoir qui est... Non, c'est sûr. Je pense que pour beaucoup de gens, à tort ou à raison, le 7 octobre n'a pas été seulement un traumatisme mais un dévoilement qui ne supposait pas un tel degré de haine, une telle vérocité dans la haine. Et ils se sont dit qu'il fallait faire. Donc, après cette attaque, on peut penser que la séparation, c'est-à-dire la solution de deux états, est absolument nécessaire et on peut se dire en même temps que le 7 octobre, elle a rendu impossible. et ça, c'est une vision tragique, effectivement, qui existe, qui existe aussi et qui contribue encore à obscurcir l'horizon en Israël. Vous dites sioniste en réaction à cette haine vertueuse comme vous dites. Quelle est votre position, idée par rapport à Israël ? Je sais que les choses ont beaucoup changé suite à cette tragédie, mais comment vous vous positionnez par rapport à ce qui se passe en Israël politiquement ? Je me dis sioniste, mais je me dis aussi dans Pêche-en-de-Père, je ne suis pas sioniste à peu près en parler. La France est ma patrie, j'ai choisi d'y rester, le français est ma langue, ce qui se passe en France me concerne au premier chef et je souffrirai, si je dois faire mon allié, je souffrirai aussi d'être hors de France et je n'ai jamais songe à faire mon allié. Donc, à propre en parler, je ne suis passionniste. Mon choix et ce n'est pas simplement ma naissance, mon choix est français. J'ai toujours été attaché à Israël, je tiens ça d'abord de mes parents qui sont tous les deux rescapés et notre premier voyage en Israël a lieu en 1961. J'avais 11 ans, nous sommes descendus à Marseille, nous avons pris le bateau, le théâtre d'Orientzel, quatre jours de traversée, nous sommes arrivés à Raifa, je me souviens, j'avais, je crois, un oncle boulanger qui m'a appelé Motec. Il avait son amitié. Il y en a changé. Il y en a changé. C'est pour ça que c'est mon mot préféré en débrouille, Motec. Et donc, j'ai connu Israël à ce moment-là, je suis retourné à Roussard-le-Prix et pour mes parents, je me suis tout de suite compris que c'était une consolation. Ils avaient tout perdu, ils avaient perdu des heures, leur famille entière, à Auschwitz ou ailleurs en Pologne. Et c'était une conception extraordinaire d'Israël, un véritable miracle. Alors, quand je suis devenu adolescent puis jeune homme, je faisais des misères. Je restais aussi attaché à Israël qu'eux, mais je m'amusais à critiquer un peu la politique israélienne. Donc, on se disputait, mais sur le fond d'un amour commun pour ce pays en 67, un mois seulement après la guerre, je suis allé en Israël, dans un kibbutz. Donc, ma solidarité n'a jamais failli. Mais je me dis sioniste depuis que l'ONU a voté une résolution en 1976 assimilant le sionisme à une forme de racisme. Cette résolution a été depuis annulée, mais ça reste aujourd'hui l'idéologie de l'ONU. Il suffit d'entendre Anthony Guterres, c'est absolument atterrant. Et quand c'est pas l'ONU, c'est l'élite, c'est l'élite occidentale, ce sont les campus. Donc, face à cette haine vertueuse, en effet, je ramasse ce drapeau et je le grandis. Oui, 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 je suis sioniste. Mais bientôt, finalement, on cessera même de faire la différence entre sioniste et juif et on dira directement juif, assassin, juif, génocidaire. C'est la prochaine étape et c'est déjà entamé dans quelques lumières. L'État paternédiaire étant d'appeler sioniste tout juif. Comment ? J'ai l'impression que l'État paternédiaire en France est d'appeler tout juif sioniste. C'est ce qui se passe dans les universités notamment. Oui, bien sûr. Après tant de haine, j'aimerais qu'on parle un peu d'amour et de cette magnifique déclaration à votre épouse qui est ici présente, qui me regarde avec la mer. Vous dites, quand vous parlez de la difficulté de m'avenir un amour face à la difficulté des corps et aux défauts de chacun, et vous dites, pour une fois, ce vendant, le pessimisme en moi ne mène pas la danse. Aussi désalusé que je sois par ailleurs, aussi enclin aux pronostics les plus noirs, je la contemple, je l'écoute, mon cœur est immortel et je ne peux pas croire à la venue du film. J'ai consacré le premier chapitre de ce livre à l'amour. donc chaque titre de chaque chapitre est une citation et je la commente, j'essaie de réfléchir dans le sillage de cette citation. En l'occurrence, il s'agit d'une citation de Paul Valéry, très brève, le cœur consiste à dépendre et j'ai voulu, j'avais déjà traité de la question à plusieurs reprises. D'abord, dans mon tout premier livre, co-écrit avec Pascal Boudemire, « Je me faut des enfants amoureux ». Et puis, dans « La sagesse de l'amour », un livre écrit à partir de la philosophie d'Emmanuel Lévinars. Et puis encore, dans « Les scies amoureux ». « Les scies amoureux du rêve » qui lecture de romans où il traitait de l'amour de la princesse de Clèves ou un ensemble des romans de Gondéran. Et là, j'ai préparé à la première personne parce que j'éprouvais une sorte d'insatisfaction que la littérature n'avait jamais dit, je ne m'étais jamais tout à fait reconnu dans la littérature. Ni les poèmes amoureux, ni les romans traitant de l'amour. Donc je me suis dit de manière peut-être un peu mégalomane que, de manière peut-être un peu mégalomane, qu'il fallait que j'évoque ma propre histoire. Et je commence, en effet, parce qu'elle a failli être une rupture, celle-ci n'a pas eu lieu. Et, en effet, quand celle qui allait devenir ma femme m'a dit qu'elle me quittait, j'ai consulté autour de moi. j'ai vu notamment un grand écrivain de 20 ans aîné qui avait beaucoup réfléchi à toutes ces questions, il m'a conseillé de faire le mort, d'attendre, et puis, et en me disant qu'elle allait forcément revenir. J'étais incapable de suivre ce conseil, je l'ai fait, je n'ai pas harcelé du tout, mais j'ai fait en réalité le contraire, et j'ai effectivement, j'ai compris que l'amour était toujours plus fort que l'amour propre. C'est la caractéristique de l'amour. L'amour propre a baissé par l'aventure, mais finalement, quand on aime, on perd la face, on l'accepte, c'est pas grave. Et puis, j'ai compris aussi que l'amour consistait à dépendre et que ça ne suffisait pas à le définir. Oui, Jean Bédévitch a cette phrase très belle, « L'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, a connu la grâce de vivre pour un autre. » C'est magnifique, mais ça ne dit pas tout. Ça ne dit pas tout parce qu'il y a des amours foupettes et parce que il y a cette chose, ce sentiment, cette émotion dont la littérature amoureuse parle peu et qui est l'admiration. j'ai voulu creuser cette idée montrant que l'amour dans sa modalité la plus haute est un chemin de connaissance et montrant que la lucidité ne coïncite pas nécessairement avec le désenchantement. C'est tout ça que j'ai voulu dire et j'ai ajouté aussi que je n'appartiens pas du tout à une génération romantique. Le romantisme, le crâche charmant, l'amour pour toujours, l'amour fusionnel. Quand j'étais jeune, on n'y croyait plus et je crois d'ailleurs que cela n'a pas changé. Certes, dire je t'aime c'est quelque chose. Dire je t'aime c'est mis en c'est dire en même temps je t'aimerais. Donc, c'est par un constat, c'est une promesse qu'on fait toujours, j'espère en tout cas avec une certaine solidité. Mais, au moment même où on formule cette promesse, on se dit l'amour toujours, pas forcément. On se dit comme la mère de l'Apoyant, pourvu que ça dure. et effectivement, donc on commence par la désillusion. Et, mon expérience est étrange. C'est au contraire de l'éducation. C'est une désillusion perdue. Et c'est aussi tout cela que j'ai voulu retracer. Non certes, pour me donner un exemple, ce qui serait absurde. Mais précisément pour parler d'amour un peu autrement. vous avez cité Lévinas. Lévinas a une grande place dans votre vie. Vous avez créé avec Bélie Lévy et Bernard-Henri Lévy de l'Institut Lévinas à Gééuselème. Pour terminer sur une belle note, je voudrais qu'on parle de la responsabilité morale. Vous dites que Lévinas parle de cette rencontre avec un visage et que cette rencontre avec un visage amène justement cette humanité qu'on n'a pas forcément. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver de nos jours l'incivilité et les maîtresses et l'égoïsme, l'égo-somprisme aussi ? Oui. D'ailleurs, le chapitre « Je consacre à la civilité » donc le précédé d'une situation extraordinaire d'Emmanuel Lévinas avant le cogito « Il y a bonjour. » Avant, je pense, il y a la rencontre d'autrui et donc on s'incline devant l'autre parce que Titi, l'autre interrompe ma naïve spontanéité. Naïve et brutale, persévérance dans la vie. Tout d'un coup, je suis arrêté. l'autre, c'est ce qui m'arrête. Voilà. Et j'aime cette étrange, ce qui est étrange et bien c'est qu'à travers cette réflexion sur l'éthique comme philosophie première, eh bien, il en vient à une réalisation de la civilité. il dit même « Après vous, monsieur, c'est une formule extraordinaire et c'est un « Après vous, monsieur, originaire » que j'ai voulu décrire. Après vous, monsieur. Alors la civilité, on peut penser que ce sont des gestes protocolaires, collés, qui n'ont plus aucun sens. il procède de ce désintéressement et au lieu d'y voir une hypocrisie sociale comme nous l'avons tendance à le faire dans les années 70, au nom de la spontanéité, il faut les regarder comme un hommage à Autouris. La civilité, c'est cela. On passe après l'autre, on fait attention la galanterie également. On fait attention, on ne prend pas toute la place, on ne met pas ses pieds sur la table. Alors évidemment, ce qui est tout à fait singulier aujourd'hui, c'est que on ne parlait plus de la civilité. Et elle revient sous la forme de son antonyme. Maintenant que les incivilités se multiplient à tous les étages de la société, on commence à se dire non mais peut-être que la civilité signifie quelque chose, peut-être qu'il y a un lien consubstantiel entre, d'ailleurs, qui s'entend entre la civilité et la civilisation. Alors, est-ce que la civilité qui est en crise aujourd'hui pourrait être complètement rétablie dans ses droits ? Est-ce que la brutalité va prévaloir ? Je ne saurais dire il y a, je suis effaré moi par les conséquences sociales de l'usage d'un instrument qu'on considère comme inoffensif, le téléphone portable. Vous savez, il y a ce très beau vers de Baudelaire à la fin d'À une passante. C'est un flâneur. C'est un flâneur, Baudelaire. Il se promène dans Paris. Au toi que je suis séné, au toi qui le savait. Il la croise, il ne se passe rien. Il se passe un échange de regards. Un échange de regards est-il seulement possible quand on croise les gens fin d'aujourd'hui, les yeux rivés sur le portable. Et quand on regarde le portable, on abolit les autres. Dans la rue, dans la salle d'attente d'un dentiste, d'un médecin, dans l'autobus, dans tous les transports en commun. Et on les abolit encore plus quand on a une conversation à haute voix. avec un interlocuteur alors que les gens sont là. Donc, cette abolition de la présence des autres, cette manière de vivre en dehors de la Terre, alors qu'on est sur la Terre, grâce aux nouvelles technologies, c'est effectivement une atteinte très forte à la civilité. Et sans exception de classe. L'incivilité n'est pas le fait des prolétaires, pas du tout. Elle peut être aussi le fait des start-upers. Donc, là, je donne un exemple qui peut paraître mineur, parce qu'il y a des cas beaucoup plus graves. Et en France, en plus, on ne cesse de les répertorier, des agressions, des agressions de policiers, des agressions de médecins, d'infirmiers, de brancardiers dans les hôpitaux. En effet, du fait d'une certaine impatience, du moins, qui veut tout tout de suite, du fait aussi d'une fracture civilisationnelle qui affecte la France. Donc, le paysage doit être élargi, mais j'ai choisi l'exemple du portable pour dire que nous sommes aussi conviés à abandonner la civilité par des progrès qui nous rendent tellement de service que nous en oublions le prochain. Vous dites notamment que ce progrès notamment Internet qui donne le savoir absolu à Kikouk pose la question de la légitimité de l'enseignement. Vous dites que le fait d'avoir accès à Internet, le fait d'avoir accès à toute information tout le temps pose la question de la légitimité de l'enseignement. Est-ce que l'enseignement va m'apporter plus que mon téléphone portable par exemple ? L'enseignement aussi est mis en péril par les nouvelles technologies qui donnent l'illusion de l'accès immédiat. On confond l'accès au savoir avec le savoir. Et ça, c'est un phénomène terrible qui va être aggravé évidemment par chat. J'ai plus dit que 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 j'ai plus dit et on a l'impression que l'intelligence artificielle et la technologie vont se substituer à l'apprentissage. L'apprentissage qui est l'un, qui est méthodique et à cela s'ajoute et là il faut en revenir à depuis le progrès inexorable de l'égalité des conditions. C'est-à-dire qu'on part toujours je ne sais pas si c'est le cas en Israël de communautés éducatives. non, il n'y a pas de communautés éducatives où il y aurait un personnel, c'est le personnel éducatif dans les enseignants, les parents et les élèves. Non, il y a une institution scolaire avec une dissymétrie entre le maître et l'élève. c'est ça qu'ils font l'école. On part de communautés éducatives parce que on n'a rien qui dépasse. Tout doit être égal. Et c'est... Donc on part de moins en moins de culture générale et de plus en plus d'une culture commune qui devrait être utile aux élèves remplir tous leurs besoins. dit que la culture est mise au même niveau que le divertissement. Oui, parce que encore une fois, toutes les discriminations doivent être l'une après les autres abolies. Et c'est dans ce climat-là aujourd'hui qu'on en sait. Et en plus, d'ailleurs, je ne sais pas encore si c'est le cas en Israël, mais le cours magistral est très mal vu en France par l'institution elle-même. Notre nouvel ministre de l'éducation nationale, Nicole Pellumet, avait dit il y a quelques années qu'il fallait sortir du cadre rigide du cours magistral. magistral. Or, un cours magistral, c'est un pléonasme. Qu'est-ce qu'un cours qui ne serait pas magistral ? Un cours, c'est une personne qui parle. Le royaume, la parole est son royaume, la parole est son domaine. et il y a des édèves, des étudiants qui écoutent et qui prennent des notes. C'est ça, un cours. Ça ne devrait jamais être autre chose. Et maintenant, non, on fait, on divise la classe en groupes, on aglutine les groupes devant des écrans d'ordinateur. et le professeur tel un animateur passe d'un groupe à l'autre pour voir si tout va bien. Et qu'est-ce que savoir avec un groupe ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Et le plaisir d'apprendre même disparaît. Parce qu'il y a un plaisir à la transmission pour celui qui se transmet mais aussi et surtout pour celui qui reçoit et tout cela aujourd'hui au nom d'égalitarisme généralisé est remis en cause. Donc voyez une conjonction du progrès technique et du progrès de l'égalité tout cela met l'enseignement en péril et quand on le dit bien sûr on est on est on est jugé nostalgique d'une époque révolue dont on vous dit aussi qu'elle n'a jamais lieu ça m'était extraordinaire c'est une autre époque d'ailleurs elle n'a jamais existé vous dites notamment que cette beauté des qualités a fait en sorte d'essayer de niveler le niveau par le bas pour essayer d'aider les classes populaires à atteindre le niveau des autres en fait c'est le contraire qui se fait la justice sociale au niveau de l'enseignement c'est empiré alors vous voulez la résoudre on le voit en France aujourd'hui c'est étonnant parce qu'on a un ministre de l'éducation nationale pendant quelques mois qui a voulu si j'ose dire remettre les ponts de la leur c'est à dire refonder l'école et donc il a voulu en finir avec le collège unique créer des groupes de niveau pour que les élèves les moins avancés puissent dans un groupe qui leur correspondait justement aller plus loin combler la distance le fossé qui les séparait des autres tout cela a été remis en cause par la presse par les syndicats d'enseignants donc on n'en parle quasiment plus et l'idée prévalente ce n'est pas que l'école doit transmettre le mot n'est quasiment pas utilisé l'école doit combattre doit réaliser la mixité sociale c'est nous dit-on le but de l'école le seul but la mixité sociale qui est en réalité en France une mixité ethnique parce que de l'histoire voilà et le but aussi maintenant que l'enseignement public est mort le but affiché par nombre de syndicats enseignants et par la presse dont je parlais c'est d'en finir avec l'enseignement privé parce qu'il n'y a pas assez de mixité sociale et parce que ça marche il faut que ça marche nulle part il faut que ça marche nulle part il faut au nom de l'égalité et de la mixité sociale que l'école meure c'est le but est-ce que le but ce n'est pas justement d'essayer d'arranger les choses même si ça ne marche absolument pas est-ce que le but ce n'est pas de donner toutes ces chances non bien sûr c'est le but affiché et ça ne donne ces chances à personne ça dégrade effroyablement le climat dans les classes ça fait que les professeurs en France vont faire classe la peur au ventre ça fait qu'il y a des agressions d'élèves tous les jours cela fait qu'un proviseur qui avait voulu interdire à une jeune fille de porter le voile dans son lycée a remis sa démission parce qu'il a été menacé sous les réseaux sociaux et parce que le lycée tout entier s'est mis en grève il a donc jeté l'éponge à quelques mois de la retraite voilà voilà la réalité de cette mixité sociale et encore une fois le but c'est la transmission et on ne peut pas continuellement pénaliser les bons élèves en les traitant d'héritiers avec ce mot d'héritier on considère que la connaissance de la culture générale ou si vous voulez l'aisance dans la culture générale relève du délai d'initié puisque c'est du délai d'initié et bien on marginalise la culture générale on fait autre chose voilà 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 ce qui arrive et c'est et d'ailleurs les professeurs actuels sont les produits de cet enseignement de l'ignorance ils sont déjà les produits de cet enseignement de l'ignorance donc on est vraiment dans une situation en France à cet égard je ne sais pas ce qu'il en est d'Israël il y a au moins une certaine homogénéité du public scolaire en Israël qu'il n'y a pas en France mais en France la situation est vraiment catastrophique moi j'ai enseigné dans un lycée technique à la fin des années 70 à l'orée de Beauvais un lycée technique je n'ai eu aucun problème de discipline mais aucun et je peux vous dire que je leur enseignais la littérature sans aucune même si j'étais plein des idées pédagogistes des années 70 etc. je leur enseignais la littérature et ça passait et voilà et ils interprénaient en classe mais le professeur c'était moi et je faisais un cours magistral sans rencontrer de problème particulier quand j'étais mécontent de ma journée c'est parce que j'avais été mauvais ce qui pouvait en effet m'arriver c'est très dur c'est très dur donc c'est très dur de tenir l'attention de la classe très dur de trouver les mots de bien analyser les textes tout ça tout ça ça ne va pas de soi mais c'était la seule difficulté que je rencontrais aujourd'hui je ne m'imagine pas dans un lycée technique ou que ce soit pour répondre à votre question ici en Israël c'est très bien c'est très bien mais ce n'est pas la discipline qui prévue vraiment j'entends des frémissements en public je pense qu'il y a des gens qui ont envie on va passer aux questions et on va on va on va applaudissements est-ce que est-ce que est-ce que vous avez fait un petit coup que vous vous avez fait un petit coup vous avez fait un petit coup que vous avez fait un petit coup évoquer le fait que il y avait maintenant une impossibilité après cet octobre de voir là enfin il y avait une insolubilité est-ce que vous êtes toujours convaincu par le fait que c'est la seule solution possible ou bien est-ce que vous ne continuez pas je me fais légèrement provocateur à persévérer dans cette solution que vous évoquez un peu parce que il serait ça serait perçu comme une condamnation médiatique terrible que d'envisager une autre solution voilà vous remercie vous avez voulu être convaincateur je vais être catégorique je me fiche des condamnations médiatiques comme de l'engardante des condamnations médiatiques j'en ai déjà subi quelques-unes pas à la hauteur de ce qui est affiché dans le Camus mais les grands-mêmes je ne le calcule pas je ne le calcule pas donc de ma vie je n'ai jamais montré pas de planche jamais simplement je l'ai dit d'ailleurs que la situation est peut-être tragique il n'y a pas d'autre solution la solution à nos états et que cette solution tente à devenir impossible simplement quelle est l'intermédiaire ? il y en a eu une présentée par l'ancien président un seul état dont les arabes et les juifs seraient tous citoyens cela me paraît impossible 20% d'arabes dans un état juif c'est possible c'est viable qui serait admirablement la preuve 40% ça ne me paraît absolument pas bien et d'ailleurs ce n'est pas du tout la solution envisagée par messieurs Sotrich et Benvenien pour certains pour ceux-là pour les gens de France juive le 7 octobre a révélé on ne pouvait pas vivre avec les arabes il n'y a qu'à les chasser les toilettes ethniques on peut aller en Afrique s'il veut de la main de Gaza éventuellement de la Céjordanie et pourquoi pas repopler le sud les feux les feux c'est une idée donc tout ça est absurde tout ça elle est même monstrueux et je souffre qu'il y ait des voies autorisées en Israël qui puissent développer ce genre d'idées et quand je dis voies autorisées ce sont des gens que Benyamin Netanyahou a choisi de mettre au gouvernement il n'était pas obligé il n'était pas obligé et ils y sont toujours et c'est aussi un ministre du gouvernement ministre du patrimoine je crois qu'à la question faut-il lancer une bombe atomique sur Gaza a répondu c'est une option et d'ailleurs c'est ce que la ville du sud a inscrit sur son ignoble dossier visant à condamner Israël pour génocide il n'avait rien à se mettre sous la dent sinon les déclarations irresponsables des gens de cette obédience donc voilà alors je crois que Rivlin je crois que la solution de Rivlin n'est pas virale je crois que les autres solutions radicales sont ignobles je pense qu'un compromis territorial avec la Jordanie aurait un sens une fédération geno-palestinienne plutôt qu'un état palestinien enquisté mais encore faudrait-il que la Jordanie veuille bien c'est une solution qu'il a fallu proposer par Chineau de la VES avec l'accord du Royceau et l'Israël à ce moment-là n'a pas voulu entendre parler est-ce que ça aurait été viable je n'en sais rien donc voilà c'est pas la solution peut-être mais je n'en vois pas d'autres et personne jusqu'à présent mais je vais rencontrer je vais rencontrer des gens qui sont attachés à la lecture de la Jésus et sa Marie donc je vais leur demander je vais leur demander quelle solution ils perçoivent je vais les écouter je vais prendre les notes mais pour le moment et quand même dans les lectures aussi en France je n'ai rien entendu donc c'est c'est la solution nécessaire et c'est peut-être la solution impossible voilà ce que je voilà d'ailleurs ce que j'ai dit en France voilà ce que j'ai dit j'ai dit après le 7 octobre c'est peut-être devenu impossible je l'ai dit à la télévision je l'ai écrit dans le Figaro notamment donc je ne me fais pas d'expulsion et je n'essaye pas de faire le beau pour le pays c'est pas ce que j'ai expliqué merci Applaudissements